et salut tout le monde c'est Venduin et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le guide du débutant ou de la redécouverte donc sur Warframe aujourd'hui donc on va parler un petit peu plus de tout ce qui touche à l'action le côté FPS de la chose donc du jeu je vais commencer par vous présenter en fin de compte très rapidement les différents concepts qui ont été utilisés dans justement au niveau du du côté shooter de Warframe et puis après je vais vous mettre une petite compilation de moments de fight donc en mission et puis je ferai des petits commentaires par dessus pour vous expliquer la chose en détail ce sera plus intéressant pour vous donc je vais faire un petit rappel vite fait du principe de base de la façon dont on combat dans Warframe donc ça se passe sur un système donc comme ceci qui est solaire et vous commencez donc sur Mercure et vous allez donc faire les missions une à une pour atteindre donc se débloquer des nouvelles planètes votre parcours sera parsemé de différents types de missions sachant que ils ont déjà annoncé que pour l'update 13 il y aurait des changements au niveau des types de missions qu'il y en aurait des nouvelles enfin il va y encore y avoir pas mal de choses qui vont qui vont venir et surtout donc en fin de compte que vous allez chercher à faire ce sera de faire l'ensemble des missions pour pleinement débloquer une planète alors je vous expliquerai dans la troisième vidéo à quoi ça peut servir de débloquer toutes les missions d'une planète puisque vous voyez que par exemple Apollo d'Horus j'étais pas obligé de le faire pour aller sur Vénus mais il y a un intérêt quand même donc ça je l'évoquerai dans la troisième vidéo vous allez comme ça aller chercher en fin de compte surtout les missions de boss pour pouvoir farmer des éléments en particulier vous avez tout un tas de missions donc qui sont généralement vous avez les missions de sabotage où on vous demande d'aller détruire des éléments particuliers vous avez des missions d'extermination donc faut tuer tous les ennemis vous avez des missions de défense de défense mobile de survie donc ça ce sont des vagues qui arrivent et vous devez les combattre et plus longtemps vous survivez plus les récompenses sont sont énormes forcément et puis donc vous avez aussi là ce qu'on appelle les conclaves donc le conclave c'est le pvp donc ça il n'y a pas besoin par exemple de faire le conclave de Vénus pour aller faire le conclave de jupiter vous voyez qu'il y a un niveau qui est demandé donc là par exemple pour jupiter c'est 200-300 ce niveau vous pouvez le voir en étant ici voilà c'est noté là que vous voyez pour moi par exemple c'est du 556 jusqu'à 1059 en fin de compte c'est la tranche de puissance en quelque sorte de votre personnage donc bien évidemment ça change selon les warframes mais ça c'est pareil je l'évoquerai dans une autre vidéo on va pas se concentrer sur le pvp aujourd'hui on va plutôt en fin de compte se concentrer sur le pve donc la progression et comment ça se passe quand on est en mission et donc au niveau des missions vous avez également vous n'avez pas que les missions les petites missions classiques vous avez aussi de temps en temps des missions qui ont des têtes de mort comme ça donc ça ça change régulièrement c'est pas toujours les mêmes et en fait on vous propose alors de les jouer en Nightmare donc le Nightmare c'est un mod qui vous permet de récupérer des... mais justement des mods donc que je rappelle les mods c'est des petits items en fait qu'on vient greffer sur la warframe ou sur les équipements donc les armes pour les rendre plus puissantes donc en fait qui débloque donc justement des... donc ces petits mods à récupérer sur les ennemis que vous ne trouvez pas ailleurs en contrepartie vous avez un handicap supplémentaire par exemple votre bouclier désactivé ou alors vous perdez régulièrement de la vie ou bien vous pouvez pas... enfin votre énergie donc ce que vous utilisez pour... pour lancer des pouvoirs et bien c'est drainer donc voilà tous ces petits... des petits désavantages qui viennent justement corser enfin justifier le fait qu'on vous donne des mods supplémentaires et qui sont généralement assez balèzes vous avez ensuite là vous voyez que par exemple il y a des opérations coup de poing alors des opérations coup de poing vous en avez deux types vous avez le type donc infestation donc à chaque fois qu'en gros l'infestation vient attaquer une faction en particulier vous allez travailler avec cette faction donc là en l'occurrence ce sont les greener pour les défendre et généralement donc vous voyez qu'il y a au bout d'un certain nombre de missions donc sur la même mission quand vous avez fait trois fois par exemple ici la même mission vous allez récupérer un item en particulier vous avez aussi... alors là je sais pas s'il y en a... non il y en a pas en fait donc c'est à peu près c'est exactement la même chose sauf que cette fois-ci au lieu que ce soit l'infestation ça va être une bataille de conquête donc ce sera souvent les greener et les corpus tout simplement qui vont s'affronter vous devrez choisir l'un des deux camps et là pareil au bout d'un certain nombre de parties on vous donnera une petite récompense donc tout ça c'est des petites choses qui viennent on va dire amener un petit peu de... enfin qui viennent changer l'expérience de jeu parce que sinon vous allez voir que c'est globalement toujours pareil donc ce qui change bien évidemment vous avez tout un tas de maps, des différents types de maps et je vous parlerai un petit peu de missions particulières au terme des vidéos qui sont par exemple des missions très très utiles pour farmer, pour monter très rapidement l'expérience voilà donc maintenant je vais repartir sur le petit montage vidéo comme promis et puis je vais vous expliquer donc les choses directement avec le visuel en jeu on va aller à tout de suite donc quand on commence une mission vous allez voir chaque fois il y a une petite cinématique qui vous montre en fait les téno qui descendent de la zone de largage ou alors comme ça du... enfin bref qui arrive quoi donc ça bien évidemment vous pouvez la passer en fait... donc moi c'est la barre d'espace et puis on vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir passer la cinématique ? bon vous mettez oui, ça vaut plus vite hein et donc là c'est une mission donc de survie alors le principe de la mission de survie c'est que vous avez en fait un taux de... qui s'appelle le life support je sais pas comment ils appellent ça en français et bref donc ce taux là donc que vous voyez maintenant apparaître juste en dessous de la mini map à gauche va diminuer au fur et à mesure du temps de temps en temps vous allez dropper donc des capsules qui vont augmenter ça sur les ennemis sinon vous avez des pods à... à activer pour pouvoir le... leur faire remonter donc plus vous survivez longtemps plus vous gagnez de... de récompenses forcément euh... donc là au final ce qu'on voit c'est que euh... il y a tout un tas de petites informations à l'écran donc déjà vous voyez que ça explose un petit peu de partout en plus c'est... c'est tout rouge alors c'est certains effets de sort euh... donc on peut changer la couleur ça fait partie de la personnalisation disponible euh... donc vous voyez que le réticule en fin de compte c'est... c'est ce qu'il y a au milieu de l'écran et euh... le zoom quand vous zoomez en fait c'est pas un vrai zoom euh... euh... comme si on vous mettait au viseur euh... comme on le fait d'habitude dans les... dans les fps c'est en fin de compte juste un... bah... un zoom au proprement parler euh... avec un effet de flou autour euh... donc voilà vous avez toutes ces euh... petites capsules euh... euh... toutes ces... ces containers euh... donc que soit à ouvrir soit à casser euh... qui vont vous permettre en fait de récupérer des... des objets des munitions etc... euh... euh... il y a beaucoup d'objets au fait au sol donc vous allez voir... euh... je vais... je vais... je vais vous rentrer un petit peu plus dans le détail dans quelques instants mais euh... là avant tout je vais vous montrer une chose c'est que euh... là vous voyez que je vais me battre au sabre euh... donc les combats de mêlée c'est quelque chose qui va... qui va changer un tout petit peu euh... prochainement euh... euh... et euh... mais euh... ça c'est assez viable en fait à... à... à bon niveau euh... tant que vos... vos armes en fait à feu sont pas non plus énormément évoluées donc évidemment vous prenez des risques à aller au corps à corps mais euh... d'un autre côté faut pas... faut pas hésiter à y aller euh... c'est assez puissant quand même une fois qu'on a bien amélioré l'arme mais euh... et c'est tout aussi plaisant euh... donc au niveau de tout ce que vous trouverez par terre alors vous avez euh... euh... donc euh... tout ce que vous voyez qui est un petit peu euh... des genres de petites disquettes vertes, bleues, rouges, violettes euh... c'est des munitions euh... euh... les sphères, donc les bleues, les sphères bleues c'est votre énergie donc votre mana en quelque sorte euh... les sphères rouges c'est pour gagner de la vie puisque la vie ne se régénère pas euh... contrairement au bouclier euh... les sphères plus blanches euh... euh... ça va être de... de l'XP ça je reviendrai en détail dans la troisième vidéo et vous avez donc des... après vous avez d'autres sphères euh... qui sont plus euh... particulières et qui sont généralement affiliées à des drops vous avez aussi donc euh... des plus petites disquettes euh... qui sont des crédits tout simplement donc les crédits je rappelle c'est la monnaie du jeu euh... et puis après euh... vous avez euh... des items qui sont parfois typiques euh... aux missions comme par ici euh... comme par exemple ici euh... euh... au niveau des euh... de la survie euh... de la survie euh... euh... des missions de survie euh... euh... les pods de 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 live support euh... et bien vous ne les avez que dans ces missions là euh... 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 vous avez aussi donc les les modes par terre alors ça c'est très reconnaissable c'est euh... je sais pas trop comment vous décrire l'objet euh... euh... ça fait un rond avec euh... euh... un rectangle en fait qui en ressort euh... 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 bon c'est typiquement ce qui peut se rapprocher le plus d'un véritable objet euh... 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 au sol et puis après vous avez tout un tas de ressources donc c'est les énormes euh... euh... disques orange et euh... et bleu ça c'est des ressources à récupérer pour pouvoir crafter derrière bon à la fin des missions euh... 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 et euh... on va vous demander en fin de compte généralement de rejoindre un point particulier euh... 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 pour vous extraire euh... euh... et euh... et euh... et euh... et en fait il faudra donc... il faut suffit d'être à deux alors vous n'êtes pas obligé d'être à tous euh... euh... tous euh... tous... tous les membres du groupe présent pour vous extraire mais à partir du moment où vous êtes deux vous déclenchez en fin de compte le compte à rebours euh... euh... pour pour mettre fin à la mission tout simplement et puis vous récoltez vos... vos... vos petites récompenses et voilà euh... alors dans cette deuxième mission euh... j'ai juste une petite petite chose en fait à vous montrer c'est que euh... 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 il faut pas gérer uniquement les... les ennemis euh... euh... vous avez en fait aussi des... tout un tas de... euh... d'éléments du décor à prendre en compte euh... et qui vont parfois intervenir euh... euh... et euh... je vais revenir en fait euh... euh... très très vite juste après cette mission euh... 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 sur les... les différentes manœuvres que vous... donc la... la mobilité, tout ce qui est mobilité parce que vous allez voir que c'est un élément assez important euh... je vais également vous parler aussi d'une chose euh... euh... c'est euh... un des problèmes que rencontre le jeu actuellement c'est tout le... c'est un... tout ce qui tourne autour du lag euh... 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 alors le jeu ne rame pas enfin en tout cas moi je ne rame pas, il est assez bien optimisé euh... euh... par contre euh... oui vous avez la possibilité d'avoir du lag euh... euh... donc ça je vous conseille fortement c'est quand vous allez euh... euh... commencer à jouer euh... allez dans les configs et regarder en fin de compte si à un moment donné ils vont vous demander euh... la tolérance au ping que vous voulez euh... 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 de base je crois qu'elle est à 300 euh... à diminuer là parce que forcément si vous vous retrouvez avec 3 secondes de décalage ça va pas le faire au niveau du jeu déjà une seconde honnêtement euh... je trouve ça assez horrible donc euh... diminuer là euh... euh... de façon à à... à restreindre en fin de compte la recherche euh... euh... des gens euh... voilà donc je vous laisse profiter euh... 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 du petit mixage et on se retrouve tout de suite après pour parler des manœuvres on peut valoriser il morce de l'air c'est troire C'est parti ! Je ne peux pas attaquer une seule forme de vie, allons-y ! Dans ce qu'on appelle la course d'obstacles, mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il existe tout un tas de petites choses à faire, qui sont possibles de faire. Vous voyez notamment, quand vous courez, vous pouvez vous mettre à faire une sorte de petite glissade comme ça, qui est assez sympathique, et qui a un intérêt particulier. Vous voyez qu'en haut à droite, en dessous de la barre bleue et la barre rouge, qui sont respectivement ma barre de bouclier et ma barre de vie, j'ai une barre verte qui descend, ça va faire bien que je cours. Et lorsque je me mets à faire une glissade, dans un premier temps, elle arrête de descendre et ensuite, elle remonte un petit peu. Ça, c'est un mouvement, on va dire, de base. Ce fameux, je cours, je glisse, je me relève, je me remets à courir, je reglisse, je me remets à courir, je reglisse. C'est quelque chose que vous allez très vite apprendre à faire de manière constante, parce que c'est une très bonne façon, en fin de compte, de parcourir les niveaux. Et donc déjà, en groupe, vous allez tout de suite voir, de toute façon, tout le monde le fait, tout le monde court comme ça. Après, il y a les petites variantes, on court, hop, on se met à sauter, sauf que le saut consomme de l'endurance, mais c'est juste pour le fun. Donc c'est des façons comme ça de pouvoir, en fin de compte, parcourir assez rapidement les missions. Surtout quand vous êtes en solo, vous allez voir que vous pouvez, de manière passive, augmenter la vitesse de votre Warframe, mais c'est vraiment une très bonne façon de rusher des missions. D'ailleurs, petite astuce, alors que je ne peux pas vous le montrer là, parce qu'on ne peut pas sortir ses armes dans les dojos. C'est que, si je cours, que je glisse, et que j'utilise mon arme de mêlée, alors ça dépend des armes, mais généralement, les armes à une main le font très bien. Vous allez, en fin de compte, avoir une projection, en quelque sorte, en avant, vous allez faire un coup relevé, qui a tendance à vous emporter, en fait, sur le devant. Et pour ça, donc, il y a des armes qui le font très très bien, on aura l'occasion de revenir dessus, quand on ira sur les mécaniques plus avancées du jeu. Donc, on a déjà vu qu'on pouvait courir comme ça, on peut glisser, on peut sauter, hop là, on peut remettre un coup de pied derrière si on a envie. Je vous le refais, hop là. Ah, bien évidemment, ça fait des dégâts, si vous le mettez en pleine tronche d'un adversaire, il ne va pas aimer, ça va le projeter, etc. Et, mais c'est pas tout, on peut faire d'autres petites choses assez rigolotes, je vais vous les montrer dans la courte d'obstacles. Courses que je ne finirai pas, je couperai la vidéo avant. C'est juste pour vous montrer, en fait, les mécaniques. Et puis là, alors, je vais aller tout au bout, là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il y a quelque chose qui m'intéresse en tout particulier. Voilà. Donc ici, vous voyez que, comment je fais pour passer ? Parce que j'ai quand même une plateforme qui est vraiment verticale en face de moi, et j'en ai une autre qui est juste ici. Bon, je ne peux pas sauter tout là-haut. Donc du coup, en fait, il suffit de courir contre le mur, et oui ! Et là, on l'a aussi comme ça, et voilà. Donc ça, ce sont des mécaniques que vous allez apprendre à faire, bien évidemment. Et qui sont très très utiles, vous allez voir que des fois, ce sera indispensable pour pouvoir parcourir les niveaux. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes quand vous commencez. Et si jamais vous ne savez pas ça, et que vous tombez justement sur les fameux passages où vous êtes obligés de vous servir de ces petites manœuvres, vous allez rester bloqués. Donc c'est bon à savoir, et puis je vous invite à vous, à vous amuser dans vos premières missions. à aller faire, voilà, comme ça pour le petit challenge. C'est rigolo, et puis ça ajoute à une petite dimension, je ne dirais pas forcément verticale au jeu, mais disons que ça dynamise le gameplay, sans pour autant spécialement avoir un intérêt. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais disons que le but, c'est d'avoir comme ça un petit dynamisme qui s'opère. Bon, finalement, j'aurais fini la course. Bon, ce n'était pas voulu, mais souhait. Et donc, il y a d'autres manœuvres comme ça, parce qu'en fait, bon, là, je ne peux pas vous le montrer, mais je l'ai fait plusieurs fois durant les vidéos que j'ai compilées juste avant. Quand vous sautez, que vous courez sur un mur, enfin bref, dès que vous êtes un petit peu en altitude, si vous appuyez sur votre arme de mêlée, en fait, votre warframe va se projeter et faire un coup violent, en fait, sur le sol. Donc il y aura l'occasion de faire une AOE, des fois, il y a des petits effets supplémentaires, mais voilà, c'est encore autre chose à savoir. Donc voilà, la gestion de la stamina qu'il faut prendre en compte. Vous avez également tout un système de parade, etc., donc au niveau de la mêlée. Mais la mêlée, étant donné que c'est un élément qui va changer avec l'update 13, en fait, je ne préfère pas trop en parler pour l'instant, et je vous en reparlerai quand l'update 13, donc la mise à jour 13, aura lieu, parce que ça vaudra plus le coup, en fait, et ce sera plus d'actualité. Voilà, donc je vais vous laisser là pour cette vidéo, et on se retrouvera donc pour la troisième vidéo dans une approche plus RPG et plus réflexion. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment on prépare sa warframe pour l'optimiser à certains ennemis, etc., et comment on l'améliore, le système d'XP, et tout ça, tout ça. Voilà, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501